salam aïkoum et en deux heures la série d'exercices à l'électricité c'est la modulation d'amplitude en double exercice en les deux parties la partie de l'eau là d'une drogue à la modulation la partie de la démodulation alors on considère le montage représenté sur la figure à avoir le montage l'écrit ce qu'on voit le générateur appliqué à l'entrée e1 aux composants électroniques x et n'est n'est pas le multiplier l'entrée e1 et n'est n'est pas le générateur les radiateurs la tension eu un flanc très e2 en a le deuxième générateur les radiateurs a de la tension u2 à temps n'a eu un rayé pm que se balade chaque pm fois cosinus du pité divisé par tp alors à dors la tension d'il ya l'onde porteuse tabak l'hal yani l'onde porteuse radine txlou haf l'entrée e1 bens ba le générateur 2 les radiateurs la tension u2 alors had la tension u2 gano n'eqa txksebe la had shaklu u0 plus s2t et a ta ou n'emmèlou mètre u0 ya la composante continue ya had la tension continue li kenzi 2 elle est le signal yani s2t oua le signal yani la tension diel le signal à transmettre alors on visualise sur l'écran d'un oscilloscope la tension de sortie l'honneur a d'avoir la tension de sortie l'honneur zoulé b us pourtant la us raya k fois u1 fois u2 ya ni had les composants électroniques ce qui diront à de le multiplier qui donne à la multiplication d'honneur les deux tensions et de la constante k alors à montrer que l'expression de la tension us c'est qui sous la forme et dhia la forme qui nous devons nous souhaiterons déjà pour l'assassur et dhia la forme et dhia la us raya kifashkatsksebe la txb la txnou a l'expression dhia 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 la txnou a l'expression nwa pasini etRR cm divized par u0 alors là l'expression zii la txnou a la txNou a també y a l'expression de la txNou a 8,8 m on pose A, hiaka fois P1 fois U0, ou binzbel hâd SM divisé par U0, ra hien, lika smetlna, hâd la constante M. Iden, hâd la question ral aghleb yaka t'hattf la modulation, ou bsaeta, ma fi hawa lu, en aighe kan oudo le tension ou kan ou slo l'expression l'iket l'boum nan. A or deux, calculer la valeur de M, et déduire la qualité de la modulation. Alors, hâna gounne bi anna M, yani le taux de modulation, alors, hâna hua SM divisé par U0, alors, chnook an ixdo b sm, SM rahuwa l'amplitude, dia le signale a transmettre. La konsepare U0, yaya la tension l'ai kensido ala hâd la dh le signaal here ou la kensmioh la composante continue, ou la kensmioh la tension de décalage, bhhal bhhal, et an, qtdunk döm barhade la relation hâd, kimak donk dom qtdunk dom had la relation hâd, pisc da behnaya a atavn le signaal modulé, obtēl ysa l'bash njbade d Ue Mmax ou Ue Mmin. Chnook an ixdo b Ue Mmax, c'est l'amplitude du signal modulé, c'est l'amplitude maximale, la valeur maximale qui peut yصل à l'amplitude. Alors on va voir que l'amplitude varie en fonction du temps. Alors la valeur maximale qui va yصل à l'amplitude, c'est la valeur maximale. C'est la valeur maximale. C'est la valeur minimale. C'est la valeur minimale. C'est la valeur maximale qui va yصل à l'amplitude. Est-ce que l'amplitude est la valeur maximale, donc la valeur maximale qui va yصل à l'amplitude qui va yصل à l'amplitude. Qu'est-ce qui nous donne cette relation ? Ici, je vais commencer par le SM. SM est l'amplitude dans le signal à transmettre. Le signal à transmettre, c'est l'enveloppe. C'est le signal à transmettre. Pour savoir où il y a SM, on a la valeur maximale dans l'amplitude et la valeur minimale. C'est l'amplitude. Il y a 2 SM. Il y a la distance divisé par 2. Il y a 0,25. Il y a 0,05. Il y a 2. SM est 0,1. Il y a 0,0. C'est la tension de décalage ou la composante continue. c'est après 1 올라. Ceci est l'amplitude gilt καând le n Feng. Sur leabanum Commonwealth et tout le bilanum. Ici, c'est l'amplitude. Avamment l'amplitude, c'est l'am 38. La distante est 0,05. On a aggi Clerk см. La conduite est 0,1. l'amplitude. Le s are no, or 1 à 3. Veu, corresponds aux résultats d'un Syner fort. mais c'est à l'effet d'eux pour les rejets de l'EU-M-Max et de l'U-M-Main. Donc, il y a beaucoup plus compliqué. Donc, vous pouvez vous donner le signal pour transmettre plus U0. Vous pouvez en parler de l'EU-S-M et U0. Mais nous devons aussi apprécier la qualité de la modulation. Donc, nous parons dans le monde, qu'on appelle la modulation de bonne qualité. Il faut juste avoir une bonne qualité. La condition de la première, c'est que le taux de modulation est de 1. La fréquence de l'onde porteuse doit être très grande par la fréquence du signal à transmettre. Ici, la fréquence de la première est de 1. La fréquence de l'onde porteuse doit être très grande par la fréquence du signal à transmettre. ou la fréquence de l'onde porteuse, on a moins de 10 heures. Donc, on va voir la fréquence du signal à transmettre. C'est la fréquence du signal de porteuse. C'est la période. C'est la période, c'est la période de 2 ans. C'est la période du signal à transmettre. C'est une période qui est très grande. C'est quoi on va voir la valeur. ici on va s'assurer qu'il y a la valeur maximale et on va s'assurer qu'il y a la période des signales de transmettre. car le signale de transmettre va s'assurer qu'il y a l'enveloppe des signales modulaires et on va s'assurer qu'il y a la valeur des signales. nous allons d'ici par 5.4 x 10 par reports des signales ، alors ici c'est Ts. dèsors c'est qu'elle est Ts même si elles peuvent vers Tp, alors qui l'arrivile à Tp, donc celle qui est de Tp, celle qui est de Tp qui va être 10 × Tp, donc comment on fait Tp là listen let's define Tp là-bas tp cybernative et表示 Tp. C'est la fréquence de l'Eau de S. On va trouver une fréquence de l'Ont pour 2. C'est égal à 10 fois la fréquence de l'Eau de S. Donc, cette fréquence est très forte. C'est la fréquence qui est très forte. Mais on va commencer par 10. On va avoir 10 fois plus de 10 fois. Et en plus, il va y avoir 10 fois la fréquence de l'Eau de S. C'est la fréquence de l'Eau de S. C'est-à-dire que la modulation est de bonne qualité. La figure 3 représente le montage utilisé dans un dispositif de réception constitué de 3 parties. Déjà, le montage est déjà terminé. On va préciser le rôle de la partie 3 dans ce montage. C'est ici la partie 3. Le condensateur est branché en série avec la résistance. C'est-à-dire que le filtre passe au filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les signaux qui ont des fréquences de l'Eau de S. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les tensions continues. Alors, on voit que la tension continue est U0. C'est-à-dire que le rôle de la partie 3 est l'élimination de U0. U0 est-à-dire la tension continue. C'est-à-dire la composante continue de la tension. De déterminer la valeur du produit LC pour que la sélection de l'onde soit bonne. Alors, il y a l'inductance de la bobine. C'est la capacité du condensateur. Alors, il faut que le produit ait une bonne sélection de l'onde. Cette l'onde est détectée par l'antenne. C'est-à-dire que le circuit de l'onde est détectée par l'onde. Alors, comment on dit ? C'est-à-dire que F0, F0, c'est-à-dire que le circuit LC. F0, c'est l'inverse de la période. C'est-à-dire que la période propre. C'est-à-dire que 2P, la racine LC. Alors, on va s'assumir l'inductance. C'est-à-dire que la fréquence de l'onde porteuse. C'est-à-dire que la fréquence de l'onde porteuse. Alors, F0, c'est l'inverse de l'T0. L'T0, c'est la racine LC. Au niveau de la fréquence de l'onde porteuse, c'est-à-dire la période de l'onde porteuse. porteuse. Nous allons essayer d'appliquer l fois c. Alors, il y a un racine de l fois c'est ce qui est ici. C'est tp divisé par 2pi. Et on va dire au carré. Alors, pour qu'on donne lc, c'est tp au carré divisé par 2pi au carré. On va dire l'application numérique pour nous demander la valeur. Alors, la période de l'onde porteuse déjà c'est la période de l'onde porteuse. C'est la période de l'onde porteuse. C'est ts divisé par 10. C'est ts, c'est 1. C'est ts, c'est 1 fois 5,4 fois 10 à la puissance moins 3. On va dire que c'est tp, c'est ts. On va dire que c'est tp, c'est ts. On va dire 7,39 fois 10 à la puissance moins 9. Alors, c'est l'unité est seconde au carré. Et on va dire lc est égal à tp au carré. Alors, on va dire que la période de l'unité de l'onde est seconde au carré. On va dire que c'est l'unité homogène seconde au carré. La question 3 montre que l'intervalle auquel doit appartenir la valeur de la résistance R pour une bonne détection de l'enveloppe, de la tension modulante dans ce montage. Donc, on va dire que c'est les deux expressions, les deux valeurs. Alors, je voulais dire qu'il y a la détection d'enveloppe, c'est le circuit. Donc, il y a une certaine chose. Pour ce circuit, il y a une bonne détection d'enveloppe. Donc, notre charte de la planète quiARA cool un test dije dans la période chronic Dafür journalrente porteuse et sur la période de l'ent vine à transmettre. Alors, ce qui est ce qui se passe? Pour ce sposób, il y a une constante du temps que Cdp de l'univers. Alors, on risque des diplômes et Cdp de l'univers. mari-pdène R fois C. Nous devons avoir créé le chute R, et nous devons avoir créé R. Nous devons faire plus de R pour qu'un cinéma. Nous devons réellir la expression faciiquez. Nous devons avoir créé ces expressions du C, nous devons faire la expression que nous faisons avant. Nous devons ainsi une expression T C. par 4 pi au carré. Alors, si on veut C, c'est Tp au carré divisé par 4 pi au carré fois L. Donc, on va mettre C par l'expression. Et ici, on va mettre C par l'expression. Donc, on va mettre en 1 Tp. On va mettre 4 pi au carré fois L. On va mettre 4 pi au carré fois L divisé par Tp. Alors, on va mettre en 1 Tp au carré fois L. Donc, on va mettre en 1 Tp au carré fois L. Donc, on va mettre 4 pi au carré fois L. C'est Tp au carré. C'est une expression qui est en 1 Tp au carré. Alors, quand on va calculer les bornes de cet intervalle, sachant qu'L est égal à 1,5 million. Alors, on va mettre en 1 Tp au carré pour l'application numérique. On va mettre en 1 Tp au carré. On va mettre en 1 Tp au carré 1 Tp au carré. On va mettre en 1 on va être tp 5.4 fois 10 à la puissance moins 3. alors on va être ts. on va être 10. on va être 10 fois tp. on va être 10 fois tp. on va être 10. on va être 10. 5.4 x 10 à la puissance moins 3 à la 10. C'est tout ce qui est ici. C'est Tp. La même chose ici. Alors ici, il est S qui est 5.4 x 10 à la puissance moins 3. Divise par Tp au carré. Alors, il n'y a pas de carré. On va faire 4.5, on va faire 10. On va faire 10. Nous allons considérer les valeurs. Si on considère que cette couture est 110. Et nous avons considéré que cette couture est 1097. Donc, si on a une bonne détection d'enveloppe. Si on a un circuit qui est monté par le condensateur et la résistance en parallèle. Donc, si on a une bonne détection d'enveloppe. Nous devons considérer la valeur entre ces deux valeurs. Il n'y a assez large. Il n'y a assez large. Il n'y a une bonne détection d'enveloppe. Ou elle est smalle. Donc, on va mettre cette couture d'enveloppe. en 2013 pour la science mat Il ne vous a pas vu, mais il n'a pas vu le droit C'est ce qui s'est passé Il n'a pas vu le droit Donc il n'a pas vu le droit Il n'a pas vu le droit 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 C'est parti.